Générique ... Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Canal Foot que j'aurai le plaisir de vous présenter ce soir en compagnie de nos deux amis Abdel Norkawa et M. Youbi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir Youbi. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche et j'espère que nos chers amis téléspectateurs pourront passer d'agréables moments en notre compagnie. Bonsoir Halim, bonsoir nos fidèles téléspectateurs de Canal Foot. Alors, M. Youbi, c'est notre spécialiste par rapport aux questions d'arbitrage et je pense qu'il y en aura ce soir, M. Youbi. Oui, oui, notamment des pénaltis ce week-end-là. Très bien, alors c'est un numéro assez exceptionnel. J'espère que nos chers téléspectateurs nous pardonneront certaines imperfections de notre part. Alors, comme le veut la tradition, on commencera par notre équipe nationale puisqu'on est à quelques jours de sa première confrontation officielle. Alors, juste le jingle des verts et on revient juste après. Alors, le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a choisi les joueurs avec lesquels il jouera les deux confrontations officielles qui l'attendent, en l'occurrence contre la Zambie, le 14 et contre le Botswana. Un mot peut-être sur les choix de Belmadi ? Sur les choix de Belmadi, les 23 joueurs qui ont été convoqués, bon, il y a quelques absents. Il y a des retours ? Il y a des retours, il y a des absents sur la liste qui était, parmi les joueurs qui étaient au niveau de la Coupe d'Afrique au Caire. Donc, on voit Ben Sebaïni qui est absent, Ounès qui est absent, Zafan qui est absent, Boudaoui qui est absent et Hallish qui vient de prendre sa retraite. Donc, ils ont été remplacés par deux revenants, Belkabla qui a été rappelé, Soudanique qu'on retrouve également au niveau de l'équipe nationale, et trois nouveaux joueurs, en parlant de Zorgan, Halaymiya et Rahou. Donc, voilà, c'est pour compléter un peu les 23. Mais moi, je pense que pour le match de la Zambie, ça va être toujours les mêmes 11 qui seront alignés, à l'exception de Ben Sebaïni. – Très bien. Alors, les images que nous voyons tout à l'heure, c'était des images de Djamal Belmadi, bien sûr, reçues par le Wally de Mostaganem, avant le début du rassemblement de l'équipe nationale, le 11 novembre, et Belmadi qui s'était adressé à la presse. On l'écoute. Je suis très attaché à ma ville. Depuis petit, je viens régulièrement, des fois plusieurs fois dans l'année. Donc, ramener aussi ce trophée, qui appartient à toute l'Algérie, évidemment, et c'est aussi un honneur. Donc, je remercie encore Zeph, M. le Wally et toute la ville pour m'avoir honoré. – Alors, messieurs, ces matchs contre la Zambie et le Botswana, ce sont des matchs contents pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique. Beaucoup estiment que ces éliminatoires sont beaucoup plus une préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est bon de réfléchir ainsi ou il faudrait peut-être les prendre un peu plus au sérieux ? Car nous avons vu que cette équipe nationale, certes, a remporté la Coupe d'Afrique, mais un tournoi, ce n'est jamais pareil avec des matchs de qualification qui se jouent en aller-retour, surtout en Afrique. – Non, il faut faire la différence, tout d'abord, entre les qualifications de la Coupe d'Afrique et les qualifications de la Coupe du Monde. – Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette qualification pour la Coupe d'Afrique se joue en une année. C'est-à-dire, pratiquement, le dernier match va se dérouler en novembre 2020. Donc, bon, on commence par ces deux matchs. Le plus important, bien sûr, et le premier match que l'équipe nationale doit jouer juste après le sacre d'Égypte, ça va être la Zambie. Moi, c'est vrai que quand on voit un peu les adversaires de notre équipe nationale, apparemment, on se dit, bon, on peut passer aisément dans ces éliminatoires, mais je pense que l'entraîneur national, même les joueurs, sont conscients un peu de la tâche qui les attend, parce que c'est une nouvelle donne, maintenant. La Coupe d'Afrique, c'est bien d'avoir eu une deuxième étoile. C'est magnifique après 90. Maintenant, il faut prouver, d'abord, que nous sommes toujours pratiquement les meilleurs d'Afrique. – C'est un statut à défendre. – Voilà, un statut à défendre. C'est sûr que la Zambie ne va pas venir en Algérie en victime expiatoire, mais ils vont se donner certainement à fond. Mais moi, je reste serein quant à l'éventuel match que va livrer l'équipe nationale. Je pense que Belmadi en est absolument conscient et que les joueurs, ils sortiront les tripes comme ils l'ont toujours fait depuis la prise en charge de Belmadi de cette équipe nationale. Donc, pour la Zambie, je dis que ça ne va pas être un match facile. Mais si on joue de la même manière que nous avons joué non seulement la Coupe d'Afrique, mais même les matchs de préparation que nous avons joués, surtout le dernier match contre la Colombie, là, on voit que l'équipe a quand même été rodée d'abord. Et ce qui est extraordinaire dans cette équipe, c'est qu'on voit 11 joueurs ou 12 ou 13, quand il y a des remplaçants, ce sont 13 joueurs qui se donnent à fond, qui ne font pas de calcul. Et il y a une générosité dans l'effort qui n'a jamais existé au niveau de cette équipe. Donc, moi, je reste quand même confiant pour ces éliminatoires. – Alors, ce qui est bien, c'est que le langage a déjà changé, puisqu'il y a quelques années, on se posait la question est-ce qu'on pouvait ou pas se qualifier à une Coupe d'Afrique, alors que maintenant, on parle d'objectif majeur, celui de se qualifier à la Coupe du Monde, comme si la Coupe d'Afrique était pratiquement assurée. Donc, déjà, par rapport à l'état d'esprit, c'est une bonne chose. On part en conquérant. – En football, je m'excuse, Halé, mais en football… – Rien n'est gagné, c'est clair. – Absolument, on ne peut absolument rien assurer. Et je l'ai souvent dit, au niveau de la préparation d'une équipe, que ce soit une équipe de club ou une équipe nationale, aujourd'hui, la préparation devient scientifique. – Oui. – Et elle devient exacte. C'est-à-dire qu'on ne doit rien laisser au hasard. Et maintenant, bon, ce qui reste, après, c'est le résultat du match. Ça, on ne peut pas le prévoir. Mais tout ce qui gravite autour de la préparation de l'équipe, tout se fait d'une manière scientifique. Et on n'a pas à omettre telle ou telle valeur à défendre. – Oui, c'est bien aussi de montrer un peu d'assurance à Abdel-Nord, non ? – L'assurance, l'assurance vient dans le jeu. – Oui. Non, non, dans le jeu, on l'a vu. On s'en est aperçu lors des matchs de préparation et tout. Mais il fut un temps où on se sous-estimait un peu. Alors que maintenant, on assume ce statut de champion d'Afrique, ce qui est bon pour le moral des joueurs. – Il ne faut pas parler un peu de ce qui s'est passé avant la prise en main de l'équipe par Belmadi. – Oui. – Parce que ce qu'il a réussi à faire en une année, c'est quelque chose de pratiquement, au départ, qui était inimaginable. – Oui. – Le seul qui croyait en cette Coupe d'Afrique, c'était lui. – C'était lui. – Donc tous les pronostics qui avaient été donnés au départ ne donnaient pas, favoris de bien sûr l'Algérie, en premier lieu, l'Algérie sera championne d'Afrique. On aurait pu se dire, bon, ils peuvent être dans le quatuor de tête, bon, mais là, au fil des matchs, on a vu une équipe qui s'améliorait de match en match. Et la preuve, les trois matchs, mis à part celui du Congo, où beaucoup de joueurs remplaçants avaient joué, mais les deux autres matchs que nous avions joués, on a montré quand même un niveau assez exceptionnel. – Alors, par rapport à cette liste, le retour de Soudani et Belkabla. – Oui, pour Soudani. – Pour Soudani, c'est plutôt une bonne nouvelle. – Oui, je suis heureux pour lui, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, bien sûr, à l'époque, quand il était au niveau de l'équipe des joueurs locaux, et il a fait une progression extraordinaire. C'est vrai qu'il a eu un petit passage à vide quand il était dans le championnat croate. Et là, il revient, il revient, il revient fort. D'ailleurs, même à l'image un peu de tous les joueurs qui ont été convoqués, cette fois-ci. – Mais c'était suite à des blessures, donc ça se comprenait. – Oui, mais là, il revient quand même à son meilleur niveau, et ce n'est que justice que de le rappeler. – Et puis, M. Youbi, il y avait cette dualité, Slimani-Soudani, par rapport au meilleur buteur de l'équipe nationale, et je crois que c'est une bonne chose de relancer un peu cette compétition entre les deux joueurs. Même si, bien sûr, il y a toujours Bouzir qui est là. – Il ne faut pas oublier, oui, c'est sûr, mais il y avait une entente parfaite entre Soudani et Slimani. Ils arrivaient à se retrouver très facilement dans le jeu. D'ailleurs, ce sont pratiquement les deux meilleurs buteurs de l'équipe nationale ces dernières années. – Celui qui marque, c'est pour notre équipe nationale. – Oui. – Ce soit Slimani ou Soudani. – Mais là, maintenant, l'essentiel, c'est de marquer. – Oui, peu importe qui marque, c'est vrai. – Oui, mais quand on voit le capital but qui a été marqué par l'équipe nationale, ce sont deux joueurs qui ont quand même marqué leur passage et qui continuent à marquer leur passage au niveau de l'équipe nationale. – Sinon, Rahou, Spano. – Oui, c'est des joueurs qui… – Qui jouent à Valenciennes, non ? – Oui, même si Valenciennes joue en deuxième division, ce n'est pas un problème. – Est-ce que c'est un joueur que vous connaissez ? – Moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais moi, je pense que Belmadi ne convoque pas… – C'est clair, c'est clair. – C'est qu'il a dû bien voir ce joueur depuis un bon bout de temps. Moi, je suis persuadé que les joueurs qui ont été appelés cette fois-ci pourront éventuellement… Parce que là, il y a une équipe qui est mise en place. Et lui-même l'avait dit, les places sont chères. – Tout à fait. – Et les joueurs n'ont pas intérêt à passer à côté d'un match, par exemple. Parce que les places, d'abord, sont chères. Et ce qu'il faut retenir chez Belmadi, c'est qu'il est non seulement en train de penser aux éliminatoires de cette Coupe d'Afrique et éventuellement de la Coupe du Monde, mais il est en train de passer après, c'est-à-dire en 2022, parce que ce sont des joueurs qui sont très jeunes. – Ils se projettent dans le temps. – Voilà, ce sont des joueurs qui sont très jeunes et ils pensent un peu… – Ils pensent à la relève de certains joueurs qui partiront éventuellement à l'instar de Hallyecha qui vient de quitter l'effectif. Zorgan et Hlaymiya, rappeler en équipe nationale, c'est une bonne chose. – Bien sûr que c'est une bonne chose. Ce sont deux jeunes joueurs. Bon, moi, je connais plus Zorgan parce qu'il joue dans notre championnat. C'est un joueur très intéressant et je pense qu'il a encore une grande marge de progression parce qu'il vient juste de se faire découvrir. Et ce n'est que… c'est une bonne chose, d'abord, non seulement pour lui, mais aussi pour le championnat national. – Tout à fait, tout à fait. Comme ça, même les joueurs locaux… – On a souvent décrié justement les joueurs locaux. On est en train de les voir, un par un, il y a quelques-uns qui sortent un peu du lot. Bon, dès qu'ils sortent du lot, c'est malheureux pour nous à le dire, mais dès qu'ils sortent du lot, ils sont à l'étranger. – Je pense que c'est plutôt une bonne chose. – À quand ? – Oui, mais il faut toujours penser un peu au football national. – Oui, mais il y aura certainement d'autres joueurs qui les rendent en France. – Justement, il faudrait qu'on arrive à des blocs. – Si on prend par exemple l'équipe de France qui est championne du monde, la majorité des joueurs ne jouent pas en France, ils jouent dans les meilleurs championnats d'Europe. – Oui, mais ils ont commencé par le championnat de France. – Oui. – Et à haut niveau, et à haut niveau. Ce ne sont pas des joueurs qui arrivent tout bêtement au niveau d'une équipe de division 1 et puis qu'ils se retrouvent du jour au lendemain en Europe, principalement en Angleterre et en Italie, un peu en Espagne bien sûr. Mais là, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que beaucoup ont décrit un peu le football national. C'est vrai que le niveau de notre championnat est un peu chancelant, il est un petit hubon. – C'est plus l'environnement. – Voilà, mais ça a une incidence directe sur le niveau du championnat bien sûr. – Mais là, la formation, il faudrait qu'on arrive maintenant, dans le futur, dans un futur proche à moyen terme, en 3 ans ou en 5 ans, si Dieu le veut, à pouvoir, pas fabriquer, mais faire montrer des joueurs qui ont quand même de très bonnes qualités. – Je vais tout de même vous contredire en disant que moi, je me réjouis à chaque fois qu'on arrive à placer un joueur algérien dans les plus grands championnats d'Europe. Alors, juste un mot, M. Youbi. Alors, les arbitres des deux confrontations algériennes contre la Zambie et le Botswana ont été désignés. Alors, on parlera surtout du match Zambie, puisqu'on aura le temps de revenir sur le match du Botswana. Alors, la Confédération africaine a désigné… – Bamlak Tessema. – Oui, Bamlak Tessema, Véza, j'espère, qui seront assistés par Kindi Moussier et Tigl Gizaou Belachou. Est-ce que vous les connaissez, monsieur ? – Oui, effectivement, ils ont arbitré beaucoup au niveau des compétitions internationales et notamment africaines. Il a même ce même trio, notamment M. Bamlak Tessema, c'est un Éthiopien, âgé de 39 ans. C'est un arbitre FIFA depuis 2009. Il a déjà arbitré les quart de finale de l'équipe en 2019, Algérie-Côte d'Ivoire, remporté par l'équipe nationale, bien sûr, au tir au but. Donc, il sera assisté par ses compatriotes, Kinédi Moussier et Tigl Gizaan. Le quatrième arbitre également, c'est un Éthiopien. C'est à l'occurrence M. Théodros Mithiku et le commissaire image, c'est le Négérien Mohamedou Ilou. Donc, Bamlak Tessema, c'est un arbitre, c'est parmi les meilleurs arbitres du continent. Donc, espérons que l'Algérie, puisque notre équipe nationale a un statut à défendre, est bien sûr le champion d'Afrique. Donc, j'espère que cet arbitre sera à la hauteur et que notre équipe nationale également vaincra ce match, bien sûr. Alors, juste pour terminer avec ce chapitre consacré à notre équipe nationale de football, je rappellerai que les tickets se vendront cette fois-ci à 300 dinars, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les supporters des Verts. Pour les tribunes extérieures. Voilà, alors, ça va être... Pour les couvertes, c'est 1 000 dinars. Très bien, 1 000 dinars. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui iront soutenir notre équipe nationale contre la Zambie le 14 de ce mois. Nous passerons à présent à la Coupe de la Confédération africaine où le paradou a brillé encore une fois. Nous allons d'abord, pour cela, voir un match préparé par notre amie Sarah Derbel. On regarde. Participation à une compétition continentale. Le paradou athlétique club s'est brillamment qualifié lors de la Manchalet à Kampala. Les jeunes pakistes ont frappé un bon coup en décrochant leur billet qualificatif grâce à une large victoire de 4 buts à 1 sur l'équipe ougandaise. Malgré un paquet d'absents, les protégés de Tchalo ont remporté cette victoire avec l'art et la manière. Félicitations aux joueurs. On passe, c'est historique. C'est historique parce que je pense que ce n'est pas seulement la question d'arriver à la phase du groupe, c'est la question des équipes que nous avons éliminées. Avec Sfax, avec Kampala, avec Kamza, c'est tout à fait le champion d'Ouganda. J'espère que même Chiaab Ta'ana est fier d'une équipe qui mette le paradou, qui produit, incha'Allah, normalement un bon jeu. Mais il faut savoir que les jeunes joueurs, nous avons même pas de trois matchs en première division de la championne de Ta'ana. Ou les joueurs de Tchalo, ou les participants, ou même en Afrique, nous avons deux temps de jeu, un peu plus pour la compétition africaine que le championne de Ta'ana. Donc encore, pour nous, c'est une autre fierté. Peut-être que la politique de ta formation, non seulement avec les transferts, ils sont très bien médiatisés, ils sont très bien médiatisés, ils sont très bien médiatisés, mais ils sont très bien médiatisés, mais ils sont très bien médiatisés, pour que la politique de ta formation est encore plus. Le paradou athlétique club est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, avec des joueurs qui ont confirmé leur bonne performance, et dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 23 ans. Alors messieurs, on ne peut qu'être fier de cette équipe du paradou qui apparemment a pris goût à cette Coupe de la Confédération africaine. Oui, effectivement, le paradou est étonnant. Moi, je dirais qu'il y a deux paradous. Le paradou africain, et il y a le paradou du championnat national. Donc, tant mieux. Tant mieux qu'ils aillent le plus loin dans cette aventure, parce que c'est une aventure pour eux. La majorité des joueurs, comme l'a dit Sarah Delbel, n'ont même pas joué des matchs en championnat. Tout à fait. Donc, ils se retrouvent, surtout qu'il y avait eu des suspendus, des blessés. Donc, il y a eu... Ils ont su saisir leur chance. Absolument, ils ont su saisir. Et battre Kampala par un score assez large, ce n'est pas donné à n'importe qui. Après le nul arraché, justement. Voilà, le nul arraché à Kampala, 0-0. Donc, ils reviennent. Tant mieux pour eux. Maintenant, ils rentrent, je pense, dans les groupes. Face des poules. Dans la face des poules. Et ça sera beaucoup plus... Beaucoup plus difficile. Non seulement beaucoup plus difficile, mais il va falloir faire des calculs quant au déplacement, au match à domicile. Et je souhaite de tout cœur que le paradou puisse aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique. Oui, un bon coup pour le Pâques. En attendant, bien sûr, de préparer d'autres... Pour cette première manche, bien sûr. En attendant de préparer la prochaine manche. Les joueurs, bien sûr, du paradou, c'est une école. Que ce soit au niveau local, national ou bien international. Donc, espérons qu'ils vont aller très loin. Cette compétition africaine. Ça prouve que le travail de formation finit par payer. Il y a eu des absences qui ont été palliées très rapidement. Et le résultat est là. J'espère que ce sera un exemple pour les autres clubs. Un autre match, une autre coupe, c'est la Coupe Arabe. Huitième de finale, match allé. Le MCA est allé arracher un match nul à Erbil. En Irak, vu que la situation sécuritaire en Irak est un peu tendue. Donc, ils ont joué à Erbil. Et le MCA a pu arracher le match nul, 0 à 0. Face à cette équipe, Al-Qouwal-Jouia. Les forces aériennes. Ils auraient pu revenir avec une victoire. Parce qu'ils ont arrêté quand même pas mal d'occasion. Il faut dire aussi que le match s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Donc, ils n'ont pas eu de problème de ce côté-là. Maintenant, il faut attendre le match retour pour éventuellement se qualifier au huitième de finale. Oui, un bon point ramener de l'extérieur en attendant le retour, bien sûr. Je pense qu'ils vont faire le plein ici, soit au Saint-Juillé ou bien à Marametti. Contrairement au paradou, le MCA se porte aussi bien au championnat qu'en Coupe Arabe. Ce n'est pas du tout le même effectif. Oui, c'est clair. Alors, il y a eu la commission de discipline de la Ligue qui s'est réunie ce lundi, 4 novembre. Et il y a eu des sanctions. Alors, pour l'affaire USB, USB-Scra, MC Alger, match perdu par pénalité à l'équipe de l'USB Scra. Et puis, Dumas, Franck, entraîneur du caba, qui avait critiqué publiquement l'arbitre du match, a écopé de deux matchs de suspension. Jannit, le joueur de l'ESS, est lui exclu, voie de fait. Alors, il y a eu pas mal de sanctions, M. Youbi. Je ne sais pas si vous êtes au courant des sanctions qui ont été décidées. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est des sanctions sévères selon vous ou ça reste quand même des sanctions assez molles ? Ce n'est pas des sanctions sévères, c'est des sanctions par rapport au code de discipline de la Favre. C'est une partie arrêtée. Il y a un arbitre qui a été agressé. Bien sûr, pas agressé, mais c'est un projectile. Donc, c'est un match perdu pour l'ASB Scra. 3-0, plus deux matchs à huis clos. Et nous avons également M. Dumas, l'antenneur du Moule d'Alger, qui a critiqué ouvertement... Oui, oui, celui de Borch Barres, qui a critiqué ouvertement. Donc, il a également deux matchs plus amende de 100 000 dinars. Bon, c'est la commission des disciplines qui a fait application, ce type des lois, du code disciplinaire de la Favre. J'espère, enfin, je ne sais pas. Moi, quand je vois comme ça des amendes de 30 000 dinars et 100 000 dinars, pour moi, ça reste dérisoire et c'est pour ça qu'on se plaint toujours de ces problèmes de violence dans le championnat. Donc, il faudrait revoir le code disciplinaire. Il faudrait revoir le code disciplinaire, justement, du football algérien. Alors, nous allons passer à la Ligue 1. Jingle et on revient. Alors, messieurs, pour la Ligue 1, il y a eu d'abord des matchs de mise à jour pour la 5e et 6e journée. Alors, il y a eu l'USMA qui a battu la JS Saura pour le compte de la mise à jour de la 5e journée, tenez-vous bien. Et puis, l'USMA qui a battu la JSK 2 buts à 1, cette fois-ci pour le compte de la 6e journée. On va voir ce sujet préparé par notre amie Sarah Derbel qui est très active et on revient juste après. Une 3e victoire d'affilée pour les Rouges et Noirs de Soustara. L'USMA revient en force en Ligue 1 et s'impose à domicile face à la JS Saura sur le score de 4 buts à 1, en match de mise à jour de la 5e journée du championnat. Le premier but d'Ezus Smith a été inscrit en première période par Mefteh sur pénalty, après 13 minutes de jeu. Les visiteurs ont remis les pendules à l'heure 5 minutes après par Hamidi. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour que les protégés de Dzeri inscrivent le 2e par Mahios. LFI inscrit un second pénalty à la 87e minute de jeu. Et enfin, Zouari le 4e but à 1 minute de la fin. A la faveur de ce précieux succès, l'USM Algiers s'empare de la 4e place avec 13 points. Quant au 2e match de mise à jour de la 6e journée, la JS Kabylie a concédé une nouvelle défaite face à l'USM Bel-Abbès, avec un score de 2 buts à 1. Les locaux ont ouvert la marque par Hamza à la 23e minute de jeu, après une erreur dans la défense Kabylie. Malgré les nombreuses tentatives des Canaries, les poulains de Véludes n'ont pas pu revenir dans le score. Les coéquipiers de ICHI ont inscrit le 2e grâce à Bel-Hossini à la 61 minute de jeu. Les verts et jeunes ont réduit la marque 4 minutes après par Ben-Sherifa. Avec cette victoire à domicile, l'USMBA quitte la zone rouge et remonte à la 9e place en compagnie du Nahd avec 10 points. L'USMBA qui commence à sortir un peu la tête de l'eau, alors que la JSK, rien ne va vraiment pour cette équipe qui s'apprête justement à jouer à la Champions League. Oui, c'est sûr que les résultats ne sont pas en faveur de la JSK. Si on doit parler un peu de la JSK, moi je dirais qu'il y a un problème certainement technique évident. Si on fait la comparaison avec pratiquement les mêmes joueurs qui étaient l'année passée, la JSK avait opté pour une nouvelle politique en n'alignant que des jeunes. L'année passée, ils avaient fait pratiquement surtout une très bonne fin de saison. Et indépendamment des résultats, c'est que la JSK de l'année passée pratiquait de très beaux footballs, chose qu'on ne voit pas cette année. Bon, maintenant, avec ce qui s'est passé, on avait entendu dire que Vélude devait être limogé, par la suite il ne l'est pas. Bon, au dernier dire, il paraît que Vélude a trouvé les problèmes qui existent au niveau de cette équipe, qu'il va améliorer un peu le rendement. C'est tout ce qu'on souhaite pour la JSK. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique, ça ne va pas être évident là aussi. Si jamais ils traversent une zone de turbulence, ça va être très difficile pour eux de se reprendre. Non, mais tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils reviennent quand même à un meilleur niveau. Et jouer des matchs de mise à jour de la cinquième et sixième journée, côté programmation. On avait souvent parlé de la programmation. Franchement, oui. C'est vraiment malheureux parce que si jamais on continue avec ces matchs, ces matchs retards, actuellement, le Mouloudi a deux matchs retards, beaucoup d'équipes ont un match de retard. Il y a des équipes qui ont des matchs d'avance, donc il y a un déséquilibre total dans la programmation. C'est malheureux parce que ça peut favoriser certaines équipes qui ne sont pas en forme. Donc, ils ont le temps de revenir un peu au niveau du championnat. Et d'autres qui sont en plein forme et qui se retrouvent pratiquement arrêtés pendant deux, trois semaines sans jouer. Et là, c'est quand même malheureux. On avait parlé déjà de la programmation. C'est malheureux qu'on ne puisse pas avoir une programmation bien planifiée. Déjà, nous, les journalistes, nous perdons à chaque fois une cinquième journée, une sixième journée, une dixième journée. Alors, pour les joueurs et les staffs, bon courage. J'ai eu bien, vous vouliez dire quelque chose ? Dans l'un, comptant pour la cinquième journée du championnat de Ligue 1, c'est M. Leusma GSS. Il y a deux pénalités justes et correctes. Ils ont été sifflés par l'arbitre du match, en l'occurrence M. Saïdi, associé de Haji Saïdi Méraoui. On les a vus à la télé. On a vu les séquences. C'est deux pénalités justes et correctes. Donc, il a bien géré son match. Quant au deuxième match, ESMBA, GSK comptant pour la sixième journée du championnat de Ligue 1. Aucun cas d'arbitrage n'est pas signalé. Donc, il a très bien, M. Abid-Cherif a très bien animé les débats. Donc, ni contestation, ni rien du tout. Donc, ces deux matchs de retard ont été joués et arbitrés dans de bonnes conditions. Et c'est tant mieux. Alors, nous allons à présent attaquer la dixième journée de cette Ligue 1 avec un match ES-Sétif. ESMBA, un match commenté, enfin sujet, fait par notre ami Jamal Boukercha. Rencontre à six points entre l'entente de Sétif, septième au classement, avec seulement sept points. Et juste devant, il y a Blabès avec dix points. Victoire impérative pour le Sétifien pour essayer de revenir dans ce championnat. Une équipe de Sétif qui va mettre une pression sur la cage de l'adversaire. Mais l'adversaire également est revenu dans cette partie avec plusieurs tentatives. Sétif, en première mi-temps, va carrément harceler les buts de l'USM Blabès. Blabès qui jouera par des contres. Avec ce contre qui va être très vite enrayé par la défense Sétifienne et par le gardien de but. Très bien, il y a tel un gardien de but de handball. Sétif, en seconde période, va y aller vers la cage de l'USM Blabès et de ses défenseurs. On va crier au pénalty, mais M. Bouslimani, l'arbitre, était vigilant. Il n'y avait pas faute sur cette action. Sétif met une pression énorme sur la défense. Et on jouait la 80e minute de jeu. Et c'est Sétif qui ouvre la marque sur corner grâce à une tête du remplaçant Bougelmouna. Il va y avoir d'autres tentatives du côté de Sétifienne pour creuser l'écart. Avec cette belle frappe qui va y aller sur le côté des buts du gardien qui était sur la parade. Le second but est venu en fin de rencontre avec Gacha à la 89e minute de jeu. Le dernier contre pour Blabès qui réduit la marque à deux buzins. Voilà, victoire donc de l'ESCT face à l'USM Blabès, M. Kawa. Ça permet à l'entente de souffler un peu. Ils en avaient besoin. Ils aussi traversent une période de turbulence. Nous avons été habitués à l'entente jouer toujours les premiers rôles. Jouer la Champions League. Jouer la Champions League, etc. Malheureusement, il y a eu tellement de problèmes. Ils se sont surtout depuis le début de saison. Vous savez, en 10 matchs, ils ont perdu 6 matchs. C'est quand même énorme. Bon, ils reviennent. Ils ont ramené un nouvel entraîneur. Cookey, bon, il a l'habitude, puisqu'il avait déjà entraîné à Bourdieu. Bon, il n'est pas resté longtemps, mais il connaît un peu le championnat algérien. Je pense qu'il va pouvoir redonner une âme à cette équipe. Et Cetif, moi, je suis certain que Cetif, dans quelques temps, va retrouver la première moitié du tableau. On les a vus face au CRB. Ils ont livré une très belle prestation. Ils étaient à deux doigts d'arracher le match. Absolument. On avait commenté, on était ici dans les studios. Tout à fait. C'est un but heureux. Est-ce que c'est la chance du champion, justement ? Vous savez, dans des matchs comme ça, il faut avoir de la chance. La chance ne vient pas toute seule. La chance, il faut qu'elle soit provoquée. Donc, on peut faire, par exemple, sur 90 minutes, dominer, dominer, 20 tirs au but. Et il se peut que sur un tir, elle tape sur un défenseur, elle rentre. Bon, c'est ça un peu la chance. Mais je pense que… Le travail que fait Coqui, je pense qu'il commence justement à payer. Bon, Bellabès aussi, qui aligne des résultats d'Anti. Oui. Bon, ils ont battu la JSK. Ils viennent, bon, à Cetif, qu'ils sont recherchés, bon, ils perdent. Maintenant, Bellabès aussi a d'énormes problèmes. Attendons pour voir. Maintenant, le championnat, on arrive pratiquement au tiers du championnat. Et quand on voit le tiers du championnat, quand on voit un peu le classement, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que sur cette journée, pratiquement toutes les équipes qui ont reçu ont gagné. À l'exception de Lusma, qui fait un derby, qui fait un derby contre le Ney à Dier à Bologne. Oui, justement. Vous me tendez la perche, puisqu'on va parler de ce match-là. Lusma, net. Est-ce que c'est un derby qui a tenu ses promesses ? Bon, disons, vous savez... Souvent, les derby, quand il n'y a pas de but, franchement, on est déçus. Parce qu'on a envie de voir des buts. Lusma, Lusma fait quand même... J'ai vu, surtout, la deuxième victoire. Ça a été un match à sens unique. Le Nad a joué sur deux, trois contres. Mais Lusma était pratiquement sur la moitié de terrain du Nad. Oui. Mais ils n'ont pas réussi à trouver les buts. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un pénalty qui a été raté. Et en dernière seconde de jeu d'entréement... Il y a eu deux pénaltys ratés, l'un de chaque côté. Voilà, en dernière seconde, c'est le Nad qui aurait pu tuer le match. Bon, mais 0-0, bon, en définitive, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, mais je dirais, pour Adjali, qui vient de prendre les commandes du Nad, c'est plutôt un bon résultat. Mais je ne pense pas qu'Adjali, en trois, quatre jours, est... Oui, c'est clair. Mais il y a souvent cet aspect psychologique... C'est un peu comme Cookie quand ils ont joué contre... Contre le CRB. Contre le CRB, ils font quand même un bon match. Bon, mais ils perdent en dernière seconde. Maintenant, le Nad a de très bons jeunes. Donc, faire confiance, toujours faire confiance à ces jeunes. Ça a toujours été une école, le Nad. Maintenant, il faut attendre. Je vous l'ai dit, on vient d'atteindre le tiers du championnat et on voit le Nad un peu à la traîne. Bon, il faut voir un peu. Surtout, ça va être sur la phase retour. Oui. Où il y a des équipes qui ne sont pas encore bien, bien réglées, qui ne sont pas tout à fait au point, qui peuvent retrouver leur marque sur la phase retour et faire une très bonne phase retour. Alors, je pense que cette trêve-là internationale tombe bien pour pas mal de clubs qui vont justement essayer d'apporter... Comme je vous l'ai dit, ça arrange beaucoup plus les clubs qui ont des problèmes, non seulement de résultats, mais des problèmes de jeu, qui recherchent encore toujours une manière de jouer. Bon, ça va les arranger. Bon, ça va leur faire pratiquement pas deux semaines. Il va y avoir... Bon, il y a un match, au fait, retard pendant cette période. Ça va être celui de la JSK avec le Mouloudia. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas... JSK Mouloudia, c'est un match qui se jouera ce mercredi. Ce mercredi. Donc, ça va être pendant la date. Il y aura d'autres matchs, je vous rassure, il y aura d'autres matchs. Pour l'instant, il y a que ce match qui a été programmé. Oui. Bon, on ne sait pas où ils vont jouer, ou à Bollorin ou au 5 juillet. Au 5 juillet. Bon, on attendra d'ici bientôt. On espérera que ce sera au 5 juillet. Parce qu'un derby, Mouloudia, JSK... Ce n'est pas un derby, c'est plus un classico. Oui, c'est un classico. C'est ce que je voulais dire, oui. Mais c'est vrai que Mouloudia, JSK, joue à Bollorin, pour moi, 6 000, 6 000 ou 7 000 spectateurs. Ce serait un peu gâché. Voilà, où vont aller les supporters de la JSK, où vont aller les supporters de Mouloudia. Tout à fait. Bon, mais d'ici là, on verra. Alors, pendant ce match, il y a eu deux pénalties ratées. Les cas d'arbitrage, M. Youbi ? Si vous me permettez, M. Halim, je reviens au match de l'USS, de l'USNBA. C'est un match plaisant dirigé par le trio d'arbitres, Bousslimani Hamza, Barayme et Bilbachir. Malgré la légère pression, mais il a su comment gérer les acteurs et toute la main courante et l'ensemble des supporters, etc. Donc, pour le match, si vous voulez que j'enchaîne, pour le match l'USS, Mane, oui, l'arbitre a sifflé deux pénalties. Ces deux pénalties, juste, dont un pour l'USS et le deuxième, c'est pour le Nade. On les a suivis lors du match, parce que le match était télévisé. Donc, l'arbitre, c'est M. Ibrir Agliani. C'est un jeune arbitre. Il a arbitré, c'est son cinquième match, ou bien quatrième match. Là, également, s'il y a un pénalty, parce que Zemamouche a touché de ses mains le pied de l'attaquant du Nade. Donc, M. Ibrir avait raison de siffler ce pénalty, plus le premier pénalty de l'USSMA. D'ailleurs, on n'a vu aucune contestation de la part des joueurs. Donc, un arbitrage excellent. Et les deux pénalties ont été ratés les deux. Tant pis pour les joueurs gauchers qui ont tiré ces deux pénalties. Et moi, M. Iubi, mon souhait de ne jamais voir des contestations, combien même l'arbitre pourrait se tromper sur une décision. C'est notre culture. C'est pour ça que je disais que c'était mon souhait. Alors, l'autre match, c'est la JS Saura qui a battu l'US Biskra après avoir été mené au score. Ils étaient menés 1-0, effectivement. Saura a réussi à égaliser. Il marque un deuxième but. C'est vrai que Biskra, au vu du match, n'avait pas de mérité. Bon, maintenant, Saura, à ligne des résultats, maintenant, il commence quand même, Bourrara a trouvé quand même la marque de cette équipe. Et ça a toujours été une équipe difficile à jouer à domicile. D'ailleurs, la seule défaite qu'ils aient eue pratiquement en trois ans, ça a été celle contre le Mouloudia. Au match à l'île, il y a deux mois de ça. Donc, c'est une équipe qui retrouve un peu son punch. Et c'est tant mieux pour eux. Pour l'arbitrage, c'est M. Miel, Farouk qui a dirigé ce match. Il y a un pénalteur également de sifflet. C'est un pénalteur juste pour la GSS. Les assistants sont chez Balahedir. Il n'y a pas de grappuche, il n'y a pas de lacunes. Donc, espérons que les matchs seront terminés toujours de la sorte. Il y a un fair-play total. Alors, l'autre rencontre, pour revenir un peu à ce que disait Abdelmour tout à l'heure, le Paradou Athletic Club qui a toujours du mal dans le championnat. Puisque le Paradou a perdu à Borjbo Aredic face au Kaba, un match qui a été résumé pour nous par notre ami Jamel Bukercha. J'ai une équipe de Borjbo qui reste sur deux défaites sur cette même pelouse. La première action est à mettre à l'actif des Borgi qui mettent une balle à côté de la cage du gardien Moussouni. Autre pression du côté de Bébéa avec ce ballon en côté et est contré par Bouchina, le capitaine d'équipe du Paradou Athletic Club. La première réaction sera celle-ci avec ce coup franc qui va y aller à côté de la cage du gardien Simo Ahmed Cédric. Cédric va y aller également chercher une balle très dangereuse avec cette frappe. Il boque ce ballon vite dégagé par les défenseurs. Un coup franc pour Borjbo Aredic. une tête piquée de Guesson en joué la 35e minute de jeu. Il ouvre le score pour son équipe à la grande joie du public. Un public peu nombreux avec ce froid du côté des hauts plateaux. On revoit cette action, cette tête au fond de la cage de Moussouni qui encaisse son premier but. Fin de première mi-temps à l'avantage de Borjbo Aredic 1-0. La deuxième tentative est sur Corner avec Larossi qui est montée plus haut que tout le monde en joué la 47e minute de jeu. D'une tête piquée, le capitaine d'équipe loge cette balle au fond de la cage de Moussouni qui concède dans cette rencontre son second but. Tout le monde était là mais personne n'est monté sur cette action. Le paradou va mettre le paquet en cette fin de rencontre avec des sorties et des bons ballons que va capter le gardien de but c'est Mohamed Cédric. Les changements de Chalot, l'entraîneur portugais du paradou ne vont rien apporter. On s'achemine vers une victoire d'équipe pour les joueurs des hauts plateaux et c'est sur ce score de 2 à 0 que se termine cette rencontre. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est effectivement il y a l'équipe du paradou comme on l'avait dit tout à l'heure qui joue la coupe d'Afrique et puis il y a l'équipe du paradou qui joue le championnat. C'est vrai qu'ils sont bien nés. C'est un problème de motivation ? Non, ils n'arrivent pas encore à retrouver leur marque ils sont peut-être beaucoup plus libérés parce qu'il y a moins de pression peut-être au niveau du jeu. On a plus de chances de retrouver ces marques dans un championnat que dans une compétition qu'on joue pour la première fois. Oui, mais bon, la dernière fois qu'on avait invité Tchalo ici, il avait avec notre ami Halem et Hakim, il lui avait dit à la même époque, il parlait de ça, il y a deux matchs de ça, il a dit à la même époque, on était dernier avec un point en moins par rapport à cette année. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'ils ont deux matchs de retard. Donc, s'ils arrivent à gagner leurs deux matchs de retard, ils vont se retrouver pratiquement à la onzième ou à la dixième place puisque les autres équipes, celles qui sont en haut du tableau, à l'image du nerf, ont dix matchs. Donc, si jamais ils arrivent à gagner, ils vont se retrouver en haut du tableau. Maintenant, le Borg, le Borg avait tout intérêt à gagner aujourd'hui, plutôt hier. Ils étaient dans une position également assez difficile, inconfortable. Bon, maintenant, ils se missent un peu à la onzième place. Ils sont plutôt neuvième et c'est tant mieux pour eux. Ils se retrouvent progressivement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce classement reflète un peu l'état des équipes actuellement. Il va y avoir, bon, cette petite trêve entre les années. Il va y avoir peut-être la trêve hivernale où les gens, il va y avoir peut-être un mercato, ils vont peut-être ramener ou dénicher le réseau rare. qui pourraient... Enfin, le réseau rare, il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être que pendant cette trêve-là, je vous l'ai dit, les équipes qui sont mal classées, peut-être vont travailler davantage pour essayer de sortir un peu de la tête de l'eau. En tout cas, nous espérons que le paradis retrouve un peu sa santé avant d'entamer la face d'épaule dans la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération africaine. Alors, l'autre match a vu le MCO battre le NC Magra. Un but à zéro. Le MCO ? Oui, bon, mais l'essentiel, c'est les trois points. Ils sont quand même... Petitement, mais... Petitement, mais ils sont quand même dans le groupe de tête. Bon, c'est dommage un peu pour Magra parce qu'ils avaient fait quand même un assez bon match. C'est vrai que le MCO avait raté deux ou trois occasions de scorer. Ils ont gagné un à zéro, c'est tant mieux pour eux. Bon, Magra, actuellement, ils se retrouvent également dans une position très difficile. Compte tenu un peu du début de saison, ils ont fait pratiquement... Et ce qu'ils vont faire pratiquement toute la saison parce que leur terrain n'est pas homologué. Donc, ça va être 30 matchs à l'extérieur pour eux. Tout à fait. C'est une situation vraiment très difficile à gérer. Très difficile, oui. Indépendamment des problèmes financiers, d'autres problèmes qu'ils vivent au quotidien. Alors, le fait marquant de cette dixième journée, c'est bien sûr la première défaite du CRB qui est co-leader avec le MCA. Cette défaite à Constantine, un but à zéro. Oui, j'ai suivi le match. Il fallait que ça arrive. J'ai suivi le match. Bon, c'était un match plus ou moins équilibré. C'est vrai que la victoire du CSC à zéro est peut-être un peu méritée dans la mesure où ils se sont créés aussi pas mal d'occasions. Ils marquent sur une balle arrêtée, d'ailleurs, un très beau but. C'est bien pour le CSC parce qu'ils reprennent confiance. Si vous vous rappelez, en début de saison, la vanne avait été critiquée. Ils avaient demandé à ce que l'ancien manager avait demandé à ce qu'il soit écarté de l'équipe et tout. Là, on dit non, moi je reste. Je continue à faire mon travail. Et pour l'instant, son travail est payant. Donc, c'est malheureux également pour le CRB parce que c'est leur première défaite. Et ce qui s'est passé après le match est quand même malheureux parce que les supporters se sont quand même... Juste à la fin du match, ils ont décrié un peu le staff. Donc, ce n'est pas sportif. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le CRB, l'année passée, avait réussi à échapper miraculeusement à la... Pas que l'année passée, pendant plusieurs années. Surtout, surtout l'année passée. Ils terminent avec une coupe d'Algérie. Ils avaient quand même fait un très bon début de saison jusqu'à maintenant. Mais le championnat n'est pas encore terminé. Oui. Contre le CSC à Constantin. Ce n'est pas déshonorant. Du tout. Du tout. Le CSC qui enchaîne même les bons résultats lors de ces dernières journées. M. Youbi, le CRB, quand on perd comme ça un match après une longue série sans défaite, est-ce que ça peut affecter le moral des joueurs ou vous les croyez capables de rebondir ? Je ne pense pas. Parce que au CSC, CSC également, c'est une grande équipe. Donc, ils jouent également le ballon. Le CRB, bien sûr, ils ne vont pas... Ils perdent un match. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, ils peuvent revenir. Je m'excuse, je passe à l'arbitrage. Pour l'arbitrage, c'était M. Bessiri qui a animé les débats. Donc, on a vu également le match à la télévision. Il n'y a pas eu de lacunes, il n'y a pas eu de crapuges. Donc, il a bien animé la partie. Il est assisté par M. Arafi, Bensinoussi. Malgré qu'il y a quelques contestations, M. Bessiri était à la hauteur du match. Il a montré de belles prestations durant toute la partie. Si vous me permettez, je reviens au match K-Bapak. K-Bapak, il n'y a pas eu de situation litigieuse d'arbitrage. Le match a été dirigé par M. Araf. C'est un arbitre international assisté de M. Biot et Hamleoui. Quand on match MC au NCM, c'est l'arbitre également international, M. Bekoues-Aliès qui l'a dirigé. Mais ici, malgré que le match, il n'y a pas eu beaucoup de lacunes, mais j'ai assigné un peu le dépassement de M. l'arbitre. Il était un peu dépassé parce qu'il était un peu énervé. D'ailleurs, mais le match dans l'ensemble s'est terminé dans de bonnes conditions. Quand il n'y a pas de contestation, il n'y a rien à la fin du match. Donc, c'est bon. Donc, pour ce week-end, je pense... Il nous reste quand même un match, M. Youbi. Un match, oui. Il nous reste justement cette victoire de Laya Saïdoui face au CSO. Je voulais rebondir un peu sur la question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir si le CRB a pris cette défaite. Non, je dirais non parce que ça dépend aussi non seulement des joueurs, mais aussi du staff technique. Mais on perdra un match, ce n'est pas la fin du monde. Donc, moi, je pense que le CRB est quand même une équipe assez solide et qu'ils reviendront très vite renouer avec les victoires. Oui. Alors, on revient à ce match, à Saïd Mlila qui a battu le CSO, Schleff en l'occurrence, un but à zéro. C'est tout comme le MCO tout à l'heure. Un à zéro, trois points, c'est le plus important. Maintenant, j'avais vu quelques extraits du match. Schleff a fait quand même un très bon match. Il faut le souligner. Bon, Mlila est une équipe assez surprenante cette année. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'année passée, quand Aïd Joudé les avait pris, il les avait pris pour éviter justement la rélégation. Cette année, ils ont quand même, ça a été une des rares équipes à ne pas faire un grand recrutement. Ils ont encore été deux ou trois joueurs, ils ont gardé pratiquement le même effectif. Donc, ils se retrouvent en haut du tableau avec quand même les grosses cylindrées et ils continueront à créer beaucoup de surprises cette année. Alors, c'est une équipe qui est cohérente, je dirais, puisque lorsqu'on fait beaucoup de recrutement et qu'on vienne se plaindre après des problèmes financiers, il y a quand même une incohérence quelque part. Ça, c'est une autre politique. Ça, c'est une autre politique. Non, non, mais vous faites bien de le souligner. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, moi, je reviens un peu à ce match-là parce que Schleff avait quand même battu la JSK, ils avaient fait des résultats, ils commençaient un peu à revenir. J'espère qu'ils vont avoir la force mentale pour revenir. Parce que moi, j'avais suivi un peu les déclarations de Ziaoui après le match. Bon, il avait dit qu'il était content un peu de la production de ses joueurs, qu'il y avait eu une situation de jeu qu'il n'avait pas très bien vue. Mais il n'a pas tellement critiqué l'arbitrage. Mais moi, je pense que Schleff a quand même les ressources aussi pour revenir dans ce championnat. Monsieur Yobi ? Oui, pour l'arbitrage, j'ai vu quelques extérieurs à la télévision. Donc, un jeune arbitre, c'est M. Gusta, qui a dirigé cette partie. Donc, à la première mi-temps, oui, il y avait eu une faute à l'intérieur de la surface de réparation que M. Busta n'a pas sifflé. Donc, s'il aurait sifflé, c'était un pénalty pour l'ASO. Mais l'arbitre n'a pas branché. Pour le deuxième, pénalty sifflé pour Imila, c'est un pénalty juste. Donc, c'est une décision sage et correcte. autre chose, il y avait un hors-jeu, mais je ne sais pas si on peut... Comme ça, je ne peux pas parler de l'hors-jeu. Si on ne voit pas les images, les images. Donc, dans l'ensemble... Par contre, on voit les images du pénalty. Oui, 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 bien sûr. Le pénalty, il a bien... Oui. Donc, pour vous, il y avait pénalty. Oui, il y avait pénalty. Mais on ne peut pas crier au scandale quand un arbitre ne siffle pas ce genre d'action parce que... C'est laissé à son appréciation, Voilà, je pense qu'il n'y a pas à Mordant. dans l'ensemble, il n'y a que cette petite décision que l'arbitre a prise, bien sûr, c'était... Il n'a pas sifflé ce pénalty pour l'ASO. Ce n'est pas une petite décision. Je dis, c'est son appréciation. C'est l'appréciation de l'arbitre. C'est sa décision. Donc, l'appréciation, ça rentre dans le cadre de la décision. Il faudrait juste qu'on ait... Il a apprécié, il a décidé, il a pris la décision de ne pas siffler cette faute. C'est une faute, je le dis. Bien, une faute. Bien sûr, une faute à la surface de la réparation, c'est pénalty. Autre chose, c'est un trio, c'est un jeu intérieur. Espérons qu'il se corrigera d'ici, dans des prochains matchs, tant attendus entre, justement, le Mouloudi et l'Alger et la JS Kabylie qui a été reportée pour ce jeudi. Non, mercredi. Ce mercredi, je voulais dire. Ce mercredi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce mercredi, alors, on va se poser la question, est-ce qu'Inchallah, il se jouera au stade du 5 juillet ou à Bollorine ? En tout cas, nous, en tant qu'amateurs du football, nous espérons que le match se jouera au stade du 5 juillet. Oui, mais ça, c'est sûr. Vous y serez ? Certainement. Un classico comme ça doit se jouer dans un grand stade. Moi, je vois mal un Mouloudi et l'Alger à Bollorine. Oui, même si on me dit qu'il y a de fortes chances que ça se joue à Bollorine. mais enfin, ça serait dommage pour le public d'abord. Pour le public, surtout. Pour les amateurs du football, franchement. C'est vrai que beaucoup ont décrit un peu l'état du gazon, mais quand moi, je vois un peu l'état du gazon hier à Constantine, je me pose la question. Le 5 juillet, quand même, nettement mieux que celui de Constantine. On attendra pour voir où se jouera cette grande affiche Mouloudi et l'Alger 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 Nous avons également les arbitres qui ne sont pas encore connus pour ce match-là. Espérons que le faire-pré l'emportera. Inch'Allah. Ce sont deux grandes familles qui se connaissent et qui se respectent le Mouloudi et l'Alger et l'Alger et l'Alger et l'Alger et l'Alger Alors, nous arrivons au résultat et classement de cette journée. Alors, nous allons passer à présent au foot féminin. avec ce match qui s'est joué entre l'ASE ALG Centre et l'ARGELMA un match qui a suivi pour nous notre amie Sarah Derbel. La pluie était l'invité non désiré du match opposant l'ASE ALG Centre à l'ARGELMA un match qui s'est disputé en présence du nouveau directeur des équipes nationales féminines Talb Medjid. Les Algéroises ont reloué avec la victoire et se sont imposées sur le score d'un but à zéro. Les 22 joueuses ont débuté la rencontre de manière très lente puisqu'elles se sont beaucoup observées pendant la première période. Les protégés de Dahmoun Abdelrahim ont raté quelques occasions de goût mais n'ont pas pu réussir à trouver la faille face à une défense solide. Au cours de la seconde période les camarades de Yahi Ferida se sont installés dans le camp adverse et ont exercé une certaine pression par rapport à l'adversaire. Cette pression a été récompensée dix minutes après par un but de Marek Jamila sur pénalty. De leur côté les filles de GELMA se contentaient de défendre seulement en essayant de procéder par des contres. Une petite victoire d'un but à zéro alors qu'on voulait faire nœud. L'équipe adverse déjà n'exclure qu'on a le mordod d'un terrain qu'on a raffiné qu'on a hassin déjà dans le mordod de l'Ikan on a essayé de dire le maximum pour créer un maximum d'occasion et puis voilà on a réussi le but mais le but finalement déjà avec un pénalty c'était une victoire un peu difficile. Après le score 1-0 2-0 c'est le médeux social on a l'air de l'air de l'air mais c'était un très bon match très équilibré sur tous les plans où le match s'est joué sur un petit détail de la preuve on a un but sur un pénalty mais pour l'équipe on est nouveau dans la division dans cette division jusqu'à présent on a le but c'est bien le maintien jusqu'à présent on est en train de progresser davantage une victoire qui permet à l'équipe d'Algecentre de s'emparer de la quatrième place du classement quant à l'Aergelma qui a concédé sa quatrième défaite en championnat maintient la dixième place avec seulement un point merci Sarah Derbelle alors Abdel Nord Algecentre elles ont joué quand même dans des conditions assez difficiles avec la pluie oui assez difficiles maintenant Algecentre est connu pour être une très bonne équipe également comme l'a dit Sarah Derbelle tout à l'heure c'est son premier match nul après cinq matchs ils avaient perdu les quatre premiers matchs c'est quand même 1 à 0 donc comme l'a dit son entraîneur il commence un peu à améliorer leur jeu mais ça reste insuffisant quand on voit aujourd'hui que l'Algecentre a dix points également on a un donc on voit tout de suite la différence qu'il y a entre les deux clubs oui pour l'arbitrage également c'est des arbitres interligues qui sont désignés par la commission fédérale des arbitres pour diriger ce championnat féminin il y a même des évaluateurs de la commission fédérale des arbitres qui assistent ces arbitres notamment les arbitres féminins c'est pour le bon déroulement des matchs etc très bien alors il y a eu d'autres rencontres qui se sont jouées alors le FC Béjaïa a perdu sur son terrain face au CF Aqbou Afaq Rélizane a battu le SF Amizour deux buts à zéro AS Alger comme on l'a vu a battu Ahergelma à zéro JF Rouroub a fait match nul devant l'AS Sûreté Nationale le leader et puis l'AS Oran Centre a battu le FC Constantine un but à zéro au classement c'est la Sûreté Nationale l'ASSN qui se retrouve première suivie du CFA Aqbou et du JF Rouroub quatrième c'est Alger Centre alors que la cinquième place revient à FC Béjaïa Rélizane est à la sixième place le FC Constantine septième ESF Amizour huitième Oran Centre l'AS Oran Centre est neuvième Gelma comme on l'avait dit tout à l'heure est dixième avec un point seulement et puis Intessar Oran onzième avant dernier avec zéro point en compagnie de MZ MZ Biscra avec zéro point également voilà pour le football féminin nous allons à présent passer très rapidement à la Ligue 2 Jingle alors messieurs cette Ligue 2 on a joué pour la douzième journée le fait marquant pour vous le fait marquant c'est que Medea prend son envol et que le Haraj est en train de s'enfoncer davantage six points donc on voit tout de suite comme je l'ai dit à chaque émission l'écart se creuse davantage entre le groupe de tête et ceux du bas maintenant on revoit on revoit un peu toujours le Clemson l'OM MDA un peu Relisane l'Erba l'Erba qui fait quand même un bon parcours bon le Khoroub également qui a depuis la venue de Boarata à ligne des résultats exceptionnels pour eux parce que je dis exceptionnels parce qu'ils avaient commencé le début de saison ils avaient pratiquement perdu les deux trois premiers matchs qu'ils avaient joué maintenant ils se retrouvent dans le groupe de tête à tel point que les dirigeants il avait déclaré lors d'une précédente très bien précédente déclaration il avait dit que maintenant les dirigeants et les supporters réclament l'accession chose qui n'était pas du tout arrêté au début de saison alors juste avant de continuer à parler de cette Ligue 2 il y a eu deux matchs qui ont été résumés pour nous par le jeune Sid Ahmed Bouraïou il s'agit en l'occurrence de l'OM MDA qui a affronté Amel Bouzada et le RC Rélizane était face à l'OM Arzud on regarde L'Olympique de Médéa a creusé l'écart à six points en tête de la Ligue 2 Algériens de football en dominant Amel Bouzada par deux buts à un en match disputé hier soir au stade Imamlias pour le compte de la douzième journée et c'est le club de Bouzada qui ouvre le score par l'intermédiaire de Bali après une erreur défensive du capitaine Médéa Charfawi mais Adrar remet les pendules à l'heure très rapidement grâce à un tir croisé de l'extérieur de la surface de réparation la domination des locaux leur permettra de marquer un second but et cette fois c'est le baroudeur de l'équipe Romari qui inscrit son septième but de la saison grâce à cette victoire l'OM réalise une très bonne opération en portant son capital à 28 points dans le derby de l'Ouest entre le RC Rélizane et l'OM Arze cinq buts ont été inscrits après l'ouverture du score par Derrag dès la quatrième minute les visiteurs ont rapidement égalisé par Senabi deux minutes plus tard une joie de courte durée puisque Kouriba redonnera l'avantage aux locaux dans la foulée avant que le vétéran Mohamed Seger ne corse l'addition loin de ses travaux et vaincus l'OM a réduit la marque par El Bahari malgré l'avantage du terrain et le soutien du public le RCR connaît une fin de match difficile mais réussit à conserver son avance voilà sujet signé c'est Ahmed Bourayou comme je le disais et auquel nous souhaitons bon courage au sein du staff sportif de Canal Algérie M. Kaur oui comme je vous l'ai dit le match j'avais vu également le résumé du match OMBDA contre Boussahada Boussahada n'a pas démérité ils avaient fait un très bon match d'ailleurs l'entraîneur à la fin du match avait dit qu'il était satisfait un peu de ses joueurs mais malheureusement Boussahada se trouve également à la traîne donc il y a eu quand même moi ce qui me réconforte un peu dans c'est qu'il y a quand même des gros scores dans cette journée 2 buts à 1 pour l'OMBDA face à M. Kaur et 3 à 2 3 à 2 pour Elisane et 4 à 2 et 4 à 2 pour l'USM là-bas contre le Harash donc ça prouve que quelque part il y a des lignes d'attaque qui sont en train de se réveiller il y a des défenses qui prennent l'eau oui le Harash qui était non le Harash ils sont vraiment dans une situation qui était menée 2 buts à 0 qui sont revenus et qui croyaient avoir fait le plus difficile et qui encaissent 2 autres buts ils sont dans une situation qui est très très difficile à redresser bon mis à part je ne parle pas des problèmes financiers qu'ils ont et tout mais là je crois qu'ils commencent à avoir un problème d'effectif parce que l'équipe ne tourne pas du tout attendons un peu pour voir d'ici la fin des matchs aller un peu voir quelle va être leur réaction mais là ils sont mal partis pour essayer de se reprendre et d'éviter un peu la rélégation pour les supporters de l'USM le Harash et ils sont nombreux on le sait parce que c'est une équipe qui pratiquait du très bon football et ça a toujours été une grande école de football est-ce que à ce stade-là on pourrait dire que l'USM Harash est condamnée ou elle a toutes ses chances si toutefois elle réussit un bon parcours dans la phase retour ils ont dépensé ils ont dépassé déjà le tiers du championnat puisqu'ils sont en la deuxième journée ils sont à la traîne ça commence à être très inquiétant pour eux c'est vrai que le Harash on n'a pas présenté le Harash le Harash a toujours été une équipe très performante d'abord une équipe qui forme beaucoup de joueurs et depuis quelques années ils ont des problèmes énormes que ce soit des problèmes financiers des problèmes de gestion des problèmes de staff technique donc on est en train de voir tourner des staff on est en train de voir surtout qu'ils avaient beaucoup de joueurs ont été libérés donc ils avaient en début de saison des joueurs qui avaient signé mais qui n'avaient pas encore une autorisation de la Ligue donc ils reviennent bon avec un nouvel entraîneur Slimani qui a pris la barre depuis 3-4 matchs ils n'arrivent pas encore à se retrouver bon souhaitons qu'ils puissent quand même sortir un peu la tête de l'eau parce que l'USMH c'est quand même une équipe qui doit normalement être à un plus haut niveau alors l'USM Harash qui se voit distancé d'un point par la JSM Béjaye qui a été arrachée et le match nul à l'Herba oui l'Herba d'ailleurs moi je me pose la question l'Herba fait à l'île également de très bons résultats mais quand là ils auraient pu gagner ils auraient pu s'accrocher au groupe de tête bon performance pour Béjaye parce qu'eux également ont beaucoup de problèmes ils ont des problèmes de gestion énormes ils l'ont dit d'ailleurs maintenant tout ce qu'on peut souhaiter c'est ce qu'il va y avoir certainement puisqu'il y en a 4 qui accèdent oui et le reste va être divisé entre 2 groupes bon maintenant c'est pratiquement les 2 il ne va pas y avoir pratiquement de rétrogradation si ce n'est peut-être que les 2 derniers puissent descendre et les 6 premiers de chaque division régionale pour créer 2 groupes de National 2 alors il y a le mot crise qui revient à chaque fois donc disons-le toutes les équipes traversent une période de crise et je pense que ce sera à celle qui gérera le mieux cette crise qui pourra finalement s'en sortir mais c'est évident quand on voit tous les clubs à l'exception bien sûr du paradou qui n'a pas de crise ils ont des petits salaires ils n'ont pas un gros budget ils ont quand même transféré des joueurs qui ont fait des rentrées assez conséquentes pour gérer l'équipe maintenant c'est vrai que la majorité des clubs ont des problèmes financiers et ça va être très difficile pour eux de revenir parce que si on voit un peu la nouvelle commission qui avait été installée qui est dirigée par Reda Abdouche ils ont quand même fait la tournée de pratiquement tous les clubs de division 1 et tous les clubs ont des difficultés il y a même des clubs qui sont déficitaires de dizaines de milliards tout à fait donc espérons qu'ils vont trouver tous une solution parce que là l'argent c'est vrai que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui mais ce n'est pas tout parce qu'il y a quand même des hommes qui travaillent absolument il y a des hommes qui travaillent et il faudrait que ces hommes là soient récompensés indépendamment bien sûr du côté financier qu'ils puissent donner quelque chose de positif et d'éduquer surtout parce que le football c'est vrai on est en train de parler de professionnalisme mais quand on voit un peu tout ça toute cette masse salariale qui est allouée au club va vers l'équipe senior tout à fait je pense que c'est un autre débat qui reviendra plusieurs fois dans cette émission alors nous arrivons au résultat et classement de cette Ligue 2 je vous invite à suivre à suivre à suivre Voilà, vous l'avez deviné, c'est pratiquement la fin de cette émission. Si vous deviez conclure ? Pour conclure d'abord cette émission, moi je souhaite bon vent à l'équipe nationale, qu'ils puissent toujours lever très haut notre drapeau, notre fierté, d'une part. Et comme d'habitude, l'émission passe très très vite. J'espère qu'on a pu cerner un peu toute la feuille de route qui avait été tracée, puisqu'on a parlé un peu de l'équipe nationale. Du moins, nous avons fait de notre mieux. Donc j'espère que nos invités d'expectateurs ont passé d'agréable moments avec nous. Nous l'espérons aussi. Moi, Halim, je conclue par l'arbitrage des 8 matchs de Ligue 2. Ils sont tous dirigés par de jeunes arbitres, 24 buts inscrits dans cette journée. Aucun fait s'ayant négatif, je dis bien négatif, n'est à signaler. Je dirais bravo à ces jeunes arbitres. Et M. Youbi reste le monsieur arbitrage, puisqu'il conclut avec... Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Alors voilà, je vous rappelle que vous pourrez éventuellement revoir cette émission, aussi bien sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube. Rendez-vous, prochain rendez-vous sportif de Cate Algérie, ce sera demain avec 52 chronos et notre ami Murtar Hamani. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt, le Shabbat. Salam.